Merci à tous et à toutes donc, mais n'étant pas philosophe et ne prétendant pas l'être, je ne me risquerai pas ici sur un terrain très ardu qui n'est pas le mien, devant un parterre autrement plus qualifié, devant un parterre et une tribune autrement plus qualifiée. J'aurais pu peut-être présenter ici quelques recherches qui croisent celles de Bachir, que j'appelle Bachir et non Jules ou Souleymane, car je l'ai connue à un moment de sa vie où nous l'appelions tous Bachir. Donc quelques recherches comme le socialisme africain ou le socialisme singorien. Mais j'ai finalement décidé, encouragée encore une fois par les organisateurs, de n'en rien faire et de parler ici d'une amitié. L'amitié, vous le savez, est aussi un objet philosophique dont se sont emparés de grands ancêtres, Platon, Aristote, Montaigne, plus récemment Derrida, et peut-être quelques philosophes africains de junior. Mais je ne m'appuierai pas sur eux non plus. Je citerai quand même Antoine de Becq, qui en a fait la compilation. « Nous croyons, écrit-il, connaître l'amitié, car nous la pratiquons sans trop l'interroger. Mais de fait, nous n'en savons rien. Elle peut être tout et son contraire. Cette passion qui est à la fois calme et violente, exceptionnelle, unique. » Et je vais donc, ici, essayer d'interroger une amitié. Dire mon amitié pour Bachir, avec Bachir, dans ce colloque, est assez difficile. Car s'il y a quelque chose de commun à toutes les amitiés, qui est le respect, l'estime, au sens le plus fort du terme, la bienveillance, la filiale, « Chaque amitié est unique en son genre ». J'essaierai donc plutôt de raconter quelques-uns des souvenirs que nous partageons et que Bachir ne partage pas avec quelque autre de ses amis et qui, aussi futile puisse-t-il paraître, ont contribué à construire cette amitié. Car une amitié, contrairement au coup de foudre, n'est pas quelque chose qui tient du donné immédiat, mais elle s'inscrit dans la durée, se transforme avec ceux ou celles qui en sont les protagonistes, se brise ou se renforce du dépassement des conflits. Car l'amitié n'est pas exempte fortement de conflits. Et l'amitié se nourrit des moments vécus ensemble et la chaîne de ces moments lui donne sa texture à nul autre pareil. Quelques souvenirs donc, appartenant à des répertoires différents, à des Bachirs divers, mais qui, cumulés, en font quelqu'un d'unique et d'essentiel. Si je respecte la chronologie de notre relation, je commencerai bien sûr par les années de Cagnes au lycée Louis-le-Grand. Il y était arrivé pour faire des mathématiques et s'y était retrouvé inscrit en lettres. Bachir, comme nous tous, mais peut-être plus que nous tous, arpentait les couloirs lors des intercours, nouait des relations multiples, et se faisait toujours désirer, car il avait déjà ce charisme qu'on lui connaît. C'est ainsi que je les rencontrais. Il invitait aussi parfois ses congénères à manger un maffé dans les dortoirs de Louis-le-Grand, maffé qui ne valait certes pas celui que je goûterai plus tard chez ses parents, mais qui était une forte, agréable récréation. Les dortoirs de Louis-le-Grand étaient alors prodigieusement inconfortables, peu propices au repli sur soi et de manière générale au travail, dans la mesure où ce qu'on appelait les turnes n'étaient séparées que par une mince cloison fermée par un volage rideau. Je trouve admirable d'avoir réussi de très difficiles concours dans ces conditions. Les classes préparatoires venaient alors tout juste d'être ouvertes aux filles, ce que d'aucun parmi des enseignants, un brin machiste, déplorait, en y voyant une inutile distraction. Pour nous tous, qui n'étions pas des polars, le lycée avait aussi une annexe, le Malbranche, au nom « Bienvenue pour un philosophe », un café tenu par de très traditionnels bougnats au fort accent auvergnat. Les bougnats ont aujourd'hui disparu, mais ils se ressemblaient tous, passés les vacances dans leur ouvergne natale, ou pour ce qui était des patrons du Malbranche, les tuisaient, leur lausère natale. Lui, palabré haut et fort, ne travaillait jamais, avait des opinions sur tout, maniait sans complexe les clichés les plus éculés, du genre « Les Juifs sont radins », était volontiers raciste, n'établissant qu'un brumeux rapport entre ses clients et les théories qu'il développait. Elle était charmante, travaillait tout le temps, et s'improvisait parfois en figure maternelle, le temps de quelques conseils bienveillants, et bien entendu inécoutables et inécoutés. Et Bachir était de ce Malbranche la figure la plus évidente, la plus prégnante. Il passait, comme nous tous et toutes, des heures à jouer au yam, quand il n'était pas aux flippers, ces flippers dont ont désormais eu raison les jeux électroniques, et je pense que Daniel, ici présent, s'en souvient. On y faisait ou pas nos devoirs, car on pouvait y rester toute une journée sans payer autre chose qu'un café. Bref, c'était la vie étudiante dont son charme fut de flânerie, de discussions enflammées aussi parfois, où l'on refait le monde. Et pour refaire le monde, il y avait aussi l'Union des étudiants communistes de Louis Le Grand, que je fréquentais épisodiquement, de même que Bachir. Je me souviens très bien du jour où, autre temps, autre heure, vint en débat le très récent abandon du concept de dictature du prolétariat. Bachir de Monta, en un argumentaire philosophique imparable, mais les dirigeants du Parti communiste n'étaient pas des philosophes, l'absurdité qu'il y avait à abandonner ainsi un concept, comme il aurait eu absurdité, enlevé la brique centrale dans un mur. Il faut dire que l'UEC était alors ce qu'on appelait la tendance alticero-maoliste, et que Ulm était le bastion des dissidents pro-chinois. Autre souvenir un peu antérieur de Bachir philosophant, c'était au Conservatoire national des arts et métiers, où il parla des larmes d'Héraclite, prouvant à un auditoire plutôt vieux et très académicien qu'un tout génome, né de plus dans un monde qui ne lui prédisposait guère, était capable de maîtriser la pensée présocratique et d'en faire une analyse infiniment séduisante. Et à côté du Bachir philosophe, il y avait aussi le Bachir excellent danseur, celui qui était la star de bien des soirées, des boums, comme on disait à l'époque, qui allait au palace, la boîte alors à la mode, avec un traité de philosophie en poche, du lit sur qui il avait fait un déloi, du Schopenhauer, je ne sais plus. Il y avait aussi l'apprenti poète, qui s'inspirait du Rimbaud des Boyelles. Il y avait le musicien qui grattait la guitare en nous chantant mandalie. J'ai souvenir en particulier de vacances passées chez un ami, dans les Pyrénées, où après vu le super western, qui le transiflera trois fois, nous chantâmes toute la soirée sur les airs, joués par Bachir. Mandalie bien sûr, mais aussi Ferra Chantaragon ou Brel. Nous étions un groupe d'amis proches, dont certains manquent hélas désormais à l'appel, et d'autres ont été perdus de vue. Nous passâmes ainsi des vacances ensemble, dans les Pyrénées, en Limousin, où mes grands-parents avaient une maison de campagne, où nous jouions au portrait chinois. Et puis, nous allâmes à Dakar, où je découvris la chaleur de la maison familiale, ses deux sœurs qui devèrent des amis, ses petits frères, devenus grands, que je retrouve encore aujourd'hui avec plaisir, son père, imposant de sagesse érudite, et sa mère, si absolument gentille, qu'elle vous faisait fondre, totalement mère poule, avec ce caractère anxieux que l'on attribue au sein de l'Isienne. Outre les soirées au lécage de Doré-Hondengor, il y eut quelques moments phares, cette discussion entre Bachir et son oncle Pathé, qui était en fait une discussion entre les deux frères, mais où Bachir, en quelque sorte, parlait son père, et la visite de la librairie sans corée, montée par le même pas, Pathé, et malheureusement disparu quelques années plus tard. Il n'y avait là finalement pas de vraie surprise, et Bachir en famille ne me déconcerta pas. Il n'y avait pas chez lui, à mon sens, cette sorte de schizophrénie qu'on peut rencontrer chez beaucoup de gens qui sont différents suivant les milieux où ils se trouvent. Je pense aussi, et cela je le dois sûrement à Bachir, que cette unicité que je voyais en lui, le fait qu'il soit le même à Dakar et Paris, va beaucoup aider à aborder l'histoire de l'Afrique subsaharienne quand j'en fis des années plus tard mon terrain, et également, en toute simplicité, mon terrain de recherche, sans préjugés pernicieux, que j'aurais sans le vouloir emprunté à quelque bibliothèque coloniale. Je lui en suis donc gré. Et de bien d'autres choses encore, comme les discussions que nous pouvons avoir, ou mon respect pour les cultures et pratiques religieuses, quelles qu'elles soient, que m'avait d'ailleurs déjà inculqué une grand-mère au catholicisme simple et bon, mais que Bachir conforta, alors même que je suis agnostique. Et dans ses livres aussi, qu'il s'agisse de son Saint-Gord, de Bergson Postcolonial, de Comment philosopher en islam, je trouvais outre des connaissances nouvelles une manière de penser, ou pour me dire, un travail de la pensée, qui me permit de me confronter avec plus d'acuité, tout au moins je l'espère, à mes propres raisonnements. Mais je ne pourrais bien sûr ici dire toutes ces choses qui sont autant d'enrichissement de l'existence. Et je retournais plusieurs fois à Dakar, à Dieu peut-être toujours, puis à Pointe, à la cité des Mamelles. Je rencontrais sa femme Marème et connu ses enfants tout petit. Je connais aussi l'enseignant. J'assistais à un de ses cours de logique et à un séminaire de DEA pour lequel il avait su constituer, on en a déjà parlé ici, un groupe d'élèves cohérents et unis, dont certains sont d'un secteur du théâtre. Je découvrais sans surprise un enseignant aussi carithmétique que l'avait été le conférencier. Mais ainsi se tissaient toujours les fils d'une amitié forte, mais que la distance aurait pu affaiblir ou affadir. Il n'en fut rien. La distance, au contraire, la rendit curieusement plus prégnante, lui ôtant au fond tout caractère conjoncturel et faisant se réjouir d'autant plus de rencontres plus rares mais plus fortes, se doublant en quelque sorte du plaisir de la trouvaille. Je peux dire à Bachir que je suis heureuse que nous puissions vieillir ensemble. Et puis, nous avions des rituels, ce qui contribue aussi, aussi insipide pourrait-il paraître à quelques extérieurs, à consolider l'amitié. Toutes les amitiés ont, je crois, des rituels qui manifestent au fond une sorte d'intimité dans la répétition, un quelque chose aussi dérisoire que ce soit que d'autres ne partagent pas. Un de ces rituels, et j'espère que Bachir ne m'en voudra pas de le dévoiler, était ce que nous appelions la totale. Il s'agissait d'aller voir un film distractif, le film idiot, disons-nous, puis de dîner, en général dans une bizzeria. Nous allons voir, nous allons voir ces films idiots jusqu'au jour où nous passavons une heure et demie à endurer John Travolta sur un cheval mécanique. Les avions ont le temps sortant, osions à peine nous regarder. Depuis, le rituel a perduré, mais avec des films un peu moins idiots. Banal, dira-t-on bien sûr, mais nécessaire, comme Bachir est nécessaire, et est un remarquable ami, un ami très fidèle, mais non pas là encore de cette fidélité donnée une fois pour toutes, mais d'une fidélité travaillée, construite et dynamique. Un ami très fidèle et remarquablement présent dans les coups durs. J'en fis l'expérience. Si je devais trouver un mot pour le qualifier, je le dirais pluriel, un mot qui a d'ailleurs déjà été employé ici. Pluriel comme le monde pluriel de cette pluralité qu'il appelle de ses vœux, ou pluriel, c'est-à-dire aussi universel, de cet universel auquel il continue à croire envers et contre les mauvais vents des populistes identitaires. Et cette pluralité de cultures de points de vue étant lui harmonieuse, remarquablement simple, bien qu'il soit aussi complexe, et fait qu'il est à la fois professeur acoglubien, intellectuel, sachant être médiatique sans simplification abusive, qu'il est à la fois Dakarois, parisien et new-yorkais, et tant d'autres choses, sans être jamais ni mandarin, ni dogmatique, mais infiniment tolérant. L'être aussi, le moins métisant que je connaisse. Bref, plusieurs en un et un ami, multiples. Et pour finir, comme j'ai commencé, une citation, et cette fois, je demande l'aide de Montaigne. L'amitié, écrit Montaigne, est cette chaleur générale et universelle, tempérée au demeurant et égale, une chaleur constante et raciste, toute douceur et polissure qui n'a rien d'âpre et de poignant. Je vous remercie. Applaudissements Oh. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada